bonjour aujourd'hui on va parler du spin cette propriété mystérieuse des particules élémentaires cette vidéo est un peu spéciale parce que c'est une collaboration avec alessandro de la chaîne science clic et avec antoine de la chaîne scientia y a on a publié nos trois vidéos en même temps et du coup vous pouvez déjà aller les voir mais pour le moment reste avec nous on va embarquer ensemble c'est parti quand on parle du spin souvent on entend que c'est une certaine propriété quantique des particules qui a cette propriété étrange que quand vous prenez cette particule et qu'on vous la tourner de 360 degrés il va pas revenir dans son état initial et ce n'est que après un deuxième tour complet c'est à dire après 720 degrés qu'elle va retrouver son état de départ pour appréhender un peu cette propriété étrange il faut tenir compte du fait que on ne vit pas seulement dans l'espace mais en fait dans l'espace temps vous prenez un objet vous le tourner de 360 degrés vous n'allez pas seulement modifier sa position dans l'espace mais en fait vous allez modifier sa trajectoire dans l'espace temps si on imagine un peu cette trajectoire comme un fil vous allez tordre ce fil pour mieux illustrer cette torsion dans le fil on va plutôt utiliser une ceinture comme celle ci on tourne de 360 degrés on tourne encore de 360 degrés donc en tout on a 720 degrés et ça on peut le défaire d'une façon continue je vais passer derrière ma main et là il faut juste hop je vais rien changer à la position de la ceinture je veux juste remettre ma main correctement et vous allez voir c'est devenu trivial par contre les 360 degrés vous pouvez pas les défaire il y a une autre façon de l'illustrer c'est de prendre votre main la tournée de 360 degrés donc là votre main et les revenus dans l'état initial mais vous voyez bien que le bras qui illustre un peu le chemin qu'on a fait pour y arriver bah il est vachement tordu ici je continue de tourner toujours dans le même sens donc là je suis à 720 degrés non seulement la main est revenu dans l'état initial mais aussi mon bras ce qui se cache derrière ce phénomène c'est une topologie non trivial de l'espace de toutes les rotations l'espace des rotations de l'espace autour d'un point fixe c'est un groupe qu'on appelle et ce 3 essayons de comprendre un peu ce groupe pour caractériser une rotation il nous faut deux choses un axe c'est à dire une droite qui passe par le point que peut imaginer comme étant l'origine et un angle un angle entre 0 et 2pi oubliant pour l'instant cet angle donc on essaye de comprendre l'espace de toutes les droites possibles qui passent par un point donné on peut imaginer une sphère s2 autour de ce point et alors n'importe quelle droite va intersecter cette sphère en deux points diamétralement opposés et réciproquement n'importe quelle paire de points diamétralement opposés définit d'une façon unique une droite c'est à dire l'espace des droites c'est simplement cette sphère où on a identifié des points diamétralement opposés autrement dit on prend la sphère on peut oublier la moitié de la sphère vu qu'on a ses identifications on peut l'aplatir se donne un disque la seule chose qu'il faut encore faire c'est d'identifier les points du bord de ce disque d'une façon opposée l'espace qu'on obtient comme ça c'est un peu comme dans le jeu de pacman vous pouvez librement vous promener et qu'on vous touche le bord vous revenez de l'autre côté mais attention c'est pas exactement comme le pacman parce que quand vous avez un objet étendu en fait quand vous passez le bord il va se retourner en fait cet espace ça s'appelle le plan projectif réel ce plan projectif il a la propriété qu'il y a certains chemins qui partent d'un point et qui reviennent vers ce point qui sont des chemins qu'on ne peut pas défaire si je me fixe un point et je considère juste une toute petite boucle alors un tel chemin on peut le déformer vers le chemin qui reste toujours en ce point par contre si je considère ce chemin qui relie deux points opposés alors comme on a identifié ces deux points c'est bien une boucle et vous pouvez essayer de le déformer vous n'allez jamais réussir à le rendre trivial par contre si vous parcourez deux fois ce chemin vous pouvez faire la déformation suivante qui va le trivialiser en termes savants le groupe fondamental du plan projectif c'est z sur 2z il se trouve que le groupe fondamental de SO3 c'est le même groupe c'est à dire au moment où on ajoute à nouveau l'angle en plus de l'axe cela va pas modifier le groupe fondamental en topologie quand vous avez un espace avec un groupe fondamental non trivial il existe une construction universelle qui associe un espace sur le dépliage qui lui a un groupe fondamental trivial c'est à dire tous les chemins qui reviennent vers leur plan de départ peuvent être déformés d'une façon continue vers le chemin qui reste toujours au même point dans le cas du plan projectif son revêtement universel c'est un revêtement double et ça va être la sphère et dans le cas des rotations SO3 son revêtement universel c'est une sphère où en chaque point en plus on a un angle qui en fait est représenté par un cercle et cet espace il représente en fait la fameuse filtration de hoff dans l'espace total c'est une sphère en dimension 3 s3 en plus ce revêtement universel s3 va venir avec une structure de groupe en fait c'est isomorphe un groupe qu'on appelle su2 c'est un groupe de matrice 2 x 2 complexe maintenant qu'on a compris un peu cet espace des rotations revenons plus à la physique quand vous avez une symétrie de l'espace en particulier une rotation il va interagir avec les grandeurs physiques quand vous avez par exemple une particule avec une certaine masse une certaine vitesse vous la tourner alors ces grandeurs vont changer d'une certaine façon la masse par exemple bon il va rester la même mais la vitesse par contre elle va bouger elle va être tournée d'un certain nombre intéressons nous un peu à cet espace des valeurs possibles que peut prendre une grandeur physique donnée si je prends par exemple la masse lors le mas c'est un certain nombre réel qui est positif mais cette valeur et ne vit pas dans l'espace dans lequel on vit à chaque particule on associe une échelle sur l'espace interne qui est une copie des nombres réels et sa masse correspond à un point de cette échelle si je considère par exemple la vitesse c'est un certain vecteur il se trouve qu'on peut identifier ce vecteur avec un point de notre espace environnement et ceci n'est pas complètement vrai par exemple si la part du est contrainte d'être sur une surface courbe si je prends par exemple un objet qui bouge sur la surface de la terre qui courbe alors sa vitesse ça va être un vecteur qui appartient à l'espace tangent à la terre ce qui est important à comprendre c'est qu'il ya une différence entre l'espace dans lequel on vit et un espace interne des valeurs possibles que peut prendre une certaine grandeur en mécanique quantique cet espace interne des valeurs possibles ça va toujours être un espace vectoriel c'est à dire si vous avez deux états possibles pour votre système alors toute compréhension linéaire de ces deux valeurs peuvent apparaître également comme valeur c'est le principe de superposition considérons par exemple un électron qui en plus de sa masse de sa vitesse possède cette propriété du spin et ce spin on peut le mesurer le long de n'importe quel axe on va fixer par exemple l'axe des z l'axe vertical alors les expériences montrent que quand on mesure le spin le long de cet axe il n'y a que deux possibilités deux états possibles un on l'appelle spin up et l'autre on l'appelle spin down mais contrairement à ce qu'on pourrait penser ces deux états possibles up et down ne sont pas deux vecteurs opposés d'un espace vectoriel de dimension 1 en vrai ce sont deux états qui sont linéairement indépendants dans un espace vectoriel de dimension 2 c'est à dire ils forment une base dans cet espace vectoriel il ya plein d'autres bases par exemple la base des spin up spin down par rapport à une autre direction par exemple par rapport à la direction des x ou par rapport à la direction des y là il semble y avoir une certaine contradiction entre le fait que toutes les combinaisons linéaires sont possibles mais quand on mesure il n'y a que deux choix possibles spin up ou spin down mais ça en fait ça vient juste d'une certaine loi dans la mécanique quantique qui dit que quand on fait une mesure on modifie l'état et dans le cas du spin il se trouve que on le force à faire un choix binaire soit up soit down maintenant qu'on a compris ces espaces internes revenons à nos symétries comment ces symétries vont interagir avec ces espaces internes une symétrie donnée va agir sur l'espace vectoriel des valeurs possibles d'une certaine grandeur par une transformation linéaire c'est ce qu'on appelle une représentation une représentation d'un groupe g sur un espace vectoriel grand v c'est une application de g vers gl de grand v et transformation inversible de v qui vérifie deux propriétés l'image de l'identité c'est l'identité c'est à dire si vous prenez une particule avec une certaine grandeur et vous ne faites rien alors cette grandeur elle va pas bouger et deuxièmement rho de gh est égal à rho de g fois rho de h appliquer une symétrie et puis une autre ou bien appliquer directement le produit des symétries ça donne la même chose en fait une représentation d'un groupe c'est en quelque sorte réaliser ce groupe avec des matrices telles que le produit matriciel correspond au produit dans le groupe donnant quelques exemples de représentation d'abord une représentation très simple qu'on appelle la représentation triviale c'est d'envoyer tous les éléments du groupe vers l'identité c'est ce qui se passe par exemple quand vous agissez sur une particule avec une certaine masse avec des rotations une rotation ne va pas changer la masse toutes les rotations sont envoyées sur l'identité un deuxième exemple c'est de considérer l'espace des rotations du plan qui fixe un point ce qu'on appelle le groupe so2 et une telle rotation est juste donnée par un angle entre 0 et 2pi en fait so2 c'est juste un cercle on peut représenter ce groupe il ya des transformations sur r2 le plan qui vont juste envoyer alpha sur la rotation d'angle alpha dans ce cas la définition même du groupe en fait fait déjà intervenir des transformations linéaires donc par définition on a une représentation mais il ya d'autres représentations de ce même groupe so2 sur r2 par exemple on peut envoyer alpha qui entre 0 et 2pi vers la rotation d'ongle 2 alpha quand alpha égale à 0 on est à l'identité on va associer la rotation d'ongle 0 c'est-à-dire l'identité et quand vous composez deux rotations d'ongles 2 alpha et 2 beta vous allez obtenir une rotation d'ongle 2 alpha plus bêta c'est bien le résultat quand on applique rho 1 alpha plus bêta donnant également un faux exemple un exemple qui voit pas marcher on va toujours rester avec ce groupe des rotations dans le plan et ce 2 et on va essayer de le faire agir sur le plan toujours en disant que à alpha on associe la rotation d'ongle alpha sur 2 donc pour des petites valeurs de alpha ça semble très bien marcher parce que alpha sur 2 plus bêta sur 2 c'est bien alpha plus bêta sur 2 et en fait quand les valeurs de alpha et bêta deviennent très grands il y aura un problème si par exemple je considère rho de pi plus pi pi plus pi c'est 2pi et 2pi c'est la même chose que 0 on obtient rho de 0 donc ça va être l'identité par contre rho de pi par définition c'est la rotation d'ongle pi sur 2 et quand je la compose avec elle-même on va obtenir une rotation d'ongle pi une rotation d'ongle pi ce n'est pas l'identité la théorie mathématique qui étudie ces représentations c'est justement ce qu'on appelle la théorie des représentations elle permet de déterminer toutes les représentations possibles pour un groupe donné et ça c'est vachement fort et en plus ça va nous mener enfin vers la notion du spin revenons sur nos symétries de l'espace il y a des rotations qui agissent sur des espaces internes des grandeurs physiques ce qu'on vient de comprendre c'est que cette action du groupe des rotations ça va être une représentation et avant de continuer il y a une observation importante à faire c'est que les symétries classiques c'est à dire dans la mécanique de newton mènent à des symétries étendues en mécanique quantique c'est à dire quand vous avez un groupe de symétrie g une mécanique newtonienne alors dans sa théorie quantique vous allez avoir un groupe g tilde qui est légèrement plus grand en plus vous allez avoir une application entre g tilde et g c'est à dire à chaque symétrie quantique vous pouvez associer une symétrie classique pour ceux à qui ça parle la raison de cette observation provient du fait que deux vecteurs qui sont linéairement dépendants c'est à dire qu'ils sont sur une même droite représentent le même état quantique du coup quand vous partez une représentation d'une symétrie classique et vous passez en mécanique quantique cette représentation elle va devenir projective et à une représentation projective on peut toujours associer une vraie représentation quitte à agrander un petit peu le groupe pour nous le groupe des symétries classiques g c'est égal à s o 3 et il se trouve qu'en mécanique quantique son équivalent c'est le groupe g tilde qui est égal à su 2 son revêtement universel autrement dit le groupe qui décrit véritablement les rotations en mécanique quantique ce n'est pas et ce 3 mais c'est bien et su 2 on a une application entre su 2 et ce 3 et n'importe quel point à l'arrivée n'importe quelle rotation en fait deux préimages en particulier ça veut dire que au dessus de l'identité la préimage de l'identité c'est à la fois l'identité dans su 2 mais il ya un deuxième point et ce deuxième point c'est une certaine symétrie quantique qui n'est pas l'identité mais dans la symétrie classique associée c'est l'identité et c'est ça le fameux 360 degrés qui ne revient pas à l'état initial maintenant qu'on a notre groupe en place su 2 qui décrit les rotations en mécanique quantique on peut utiliser la baguette magique de la théorie des représentations cette théorie va nous classifier toutes les représentations possibles de ce groupe le résultat c'est qu'une représentation qui irréductible c'est à dire qu'on peut pas décomposer en des représentations plus faciles elle est nécessairement caractérisée par un nombre s qui est un demi entier et pour chaque demi entier du coup on peut associer une représentation c'est à dire une action de su 2 sur un espace vectoriel ici cet espace vectoriel sa dimension ça va être égale à 2 s plus 1 et enfin une telle représentation de su 2 va aussi donner une représentation de so 3 si seulement si s est un entier si je prends par exemple s égale à 0 alors l'espace vectoriel est de dimension 1 et on obtient juste la représentation triviale pour s égale 1 on obtient un espace vectoriel de dimension 3 et la représentation qu'on obtient en fait c'est la représentation de so 3 sur r3 qui donne aussi une représentation de su 2 sur r3 et alors pour s égale à 1 demi on obtient une représentation de dimension 2 qui ne provient pas d'une représentation de so 3 ce nombre s c'est ce qu'on appelle le spin mais attention il ya une confusion potentielle parce qu'il ya différents objets qu'on a appelé spin d'un côté on a cette étiquette est ce demi entier qui va nous spécifier une des représentations irréductibles c'est typiquement là où on a le spin 0 le spin 1 demi et c'est et de l'autre côté pour un spin donné par exemple le spin égale 1 demi on a un certain espace vectoriel qui représente les valeurs possibles d'une certaine quantité et alors ces valeurs on les appelle souvent aussi spin quelque chose par exemple pour l'électron il ya deux états linéairement indépendants possibles on a appelé spin up et spin down antoine va entrer plus en détail sur ce sujet dans sa vidéo en résumé en mécanique quantique les rotations sont décrites non pas par le groupe so 3 mais par le groupe su 2 qui est un groupe deux fois plus grand et ce groupe su 2 il admet des représentations qui ne proviennent pas de représentations de so 3 et ça en termes physiques ça signifie qu'il existe des propriétés de particules qui sont décrites uniquement par le groupe su 2 et non pas par le groupe des rotations usuelles et le spin en fait partie on dit souvent que le spin est une propriété purement quantique et ça en fait ce n'est pas complètement vrai ce qui est vrai c'est que le spin c'est une propriété non classique c'est à dire c'est une propriété qu'on ne rencontre pas en mécanique de newton mais le spin on l'observe non seulement en mécanique quantique mais aussi en relativité comme je vous ai dit au début de la vidéo il est assez important de considérer non seulement l'espace mais en fait de considérer l'espace-temps les rotations autour d'un point dans l'espace temps sont décrites par un groupe qu'on appelle so 1 3 le 1 ça indique qu'il y a une direction temporelle et le 3 indique qu'il y a trois directions spatiales et ce groupe on l'appelle aussi le groupe de lorenz en plus des symétries par rotation il y a aussi des symétries par translation et en prenant à la fois les translations et les rotations on obtient ce qu'on appelle le groupe de points carrés c'est le groupe des symétries de l'espace temps de la théorie de la relativité restreinte alors on peut à nouveau utiliser la baguette magique la théorie des représentations et cette théorie va nous dire que n'importe quelle représentation irréductible du groupe de points carrés est caractérisé par deux nombres un nombre m qui est positif et qu'on peut interpréter comme une masse et un demi entier positif s qu'on peut interpréter comme le spin c'est à dire le spin apparaît naturellement quand on considère les symétries de l'espace temps voilà c'est tout pour aujourd'hui filet voir les vidéos d'antoine et d'alessandro mais avant de partir j'insiste vraiment sur ça aujourd'hui mettez vos questions en commentaire parce qu'on va faire une vidéo spéciale tous les trois pour y répondre et mettez un petit spin app si la vidéo vous a plu à bientôt et Abonnez-vous !